Rebecca Roberts, une Britannique de 39 ans, a accouché de jumeaux. C'est une bonne nouvelle, mais un good news j'ai envie de dire. Cependant, Thomas, ce ne sont pas des jumeaux comme les autres. Pourquoi ? Ils sont collés, ils sont siamois ? Non. Ils se ressemblent pas du tout ? Ou ils sont pas de la même couleur ? L'un d'entre eux est le sosie de Monsieur Propre. Oh ! Bon, ils lui ont mis vraiment les boucles d'oreilles et le truc sur les yeux, mais... Non, c'est une connerie. Non, les deux jumeaux ont été conçus à trois semaines d'intervalle. Ah merde ! Ah oui, il y en a un qui est plus développé que l'autre. Après la première échographie, il y avait un embryon, un seul, cœur qui battait. Le couple était fou de joie parce qu'il luttait contre l'infertilité depuis plus d'un an. Mais lors de la troisième échographie, apparition miraculeuse. Un nouveau jumeau. Ils ont requen entre-temps ? Alors, la dame dit, j'ai cru que quelque chose de grave s'était produit. L'échographiste m'a alors regardé, dit, vous savez que vous attendez des jumeaux ? C'est un phénomène rare, on appelle ça la superfétation. Les ovules ont été libérés trois semaines d'intervalle, et effectivement, alors qu'elle aurait dû arrêter d'ovuler. Mais par contre, quand elle s'est mise à accoucher, elle a été obligée d'accoucher en même temps. Ah oui, bah oui ! Ça veut dire qu'elle a été, coup sur coup, enceinte, en fait, ils ont dû faire l'amour, voilà, et à trois semaines d'intervalle. Sauf que, bah, il y a un des bébés qui a trois semaines de retard par rapport à l'autre, quoi. Alors, c'est ouf, parce que là, il y a vraiment une différence très grosse de taille, qu'on dirait vraiment qu'il est prémate le petit à droite, et celui de gauche qu'il est ok. Ouais, ça va, ouais. Alors que trois semaines, c'est pas non plus énorme. Les enfants s'appellent Noah et Rosalie, sûrement en hommage à Carlos, le meilleur chanteur du monde. C'est pas la ref. Carlos. C'est Carlos, je vois. Rosalie A. Ah, ok. Mais imagine si elle avait continué à niquer pendant toute sa grossesse, et que ça avait cumulé. Le mec, il jute, et là, ça, mais madame, vous attendez des triplés ? Mais madame, vous attendiez les sangs d'Almatien ? Et là, la meuf, elle dit, non, stop, on arrête de gêne, je ne veux pas de problème. Placement de produits TV Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenants, genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre. Actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con, et je suis pas sûr qu'on ait la caution. Faire un état des lieux ? Wouah, la vache ! Je suis très content de m'avendre que je viens d'improviser. Ouais, ouais, ouais. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas bialifier ses sources. Thomas, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'inédit dans Bad News. Je te donne tous les sujets, et tu choisis lequel on va traiter à chaque fois. Ok. Comme une roulette russe. Des Bad News. Des Bad News. Ok, c'est marrant. D'ailleurs, savais-tu, j'ai regardé le documentaire sur Johnny Hallyday sur Netflix. Oui, il paraît que c'est super. Oui. Et dans l'émission, t'apprends un truc ouf, c'est qu'à un moment, Johnny, il était fou amoureux d'une nana, avec qui il a fait deux ans de spectacle, cocaïne tous les soirs, et jeu frôlant avec la mort. Et donc, il a fait une roulette russe, un soir, avec elle, ils ont fait une roulette russe. Avec elle, en plus, quoi. Avec elle, genre, hé, j'en coupe ! Si on faisait une roulette russe ! Et là, il a dit, heureusement, la balle n'était pas dans le bon trou. Pour les deux. Pour les deux. Putain. Moi, je pense qu'une roulette russe, vraie, tu ne l'as fait qu'une fois. Ah, ouais. Qu'une fois. Si tu meurs, et qu'une fois, après, ça va, c'est bien joué avec la mort. Ouais, moi, je ne pourrais pas. Bravo, Johnny. En fait, après ce reportage, j'ai commencé vraiment... À faire des roulettes russe et... Non, mais à plus aimer Johnny Hallyday. Ouais. Ouais. Parce que, vraiment, il n'allait pas bien. Bon, bref, Thomas, voici les bad news que je te propose aujourd'hui. Cochon, igouane, jardin, mur, maison, lycée. C'est Naruto. Ouais, ouais, ouais. Cochon, igouane, jardin, mur, maison, lycée. Euh, lycée. Bad news perso, mais pas que, de Hervé. Bad news perso. À savoir que cette bad news a déjà été évoquée dans Bad News. Ah. Pour donner un peu de contexte, je suis en seconde. Et dans mon lycée, il y a deux bâtiments. Le premier, le plus petit, est nommé Saint-Victoire. En référence à la fameuse montagne du sud de la France. Putain, con. Et le second s'appelle les Alpes, car il est plus grand. Ce jour-là, je n'écours que dans le bâtiment Saint-Victoire. Car je n'ai pas de contrôle ou d'évaluation, ce qui se fait le plus souvent dans les Alpes. C'est bizarre la phrase hors contexte, mais bon. Je suis donc tranquillement en cours de physique, chimie, et jetant un coup d'œil par la fenêtre, car soyons clairs, je me fais profondément chier, je remarque distinctement un nombre très conséquent de silhouettes vêtues d'habits noirs, avec en inscription blanche dans le dos, GIGN. Ah yes. Ne pouvant retenir ma surprise, donc il est en cours. Le prof est en train de parler, il fait ça. Il voit un mec passer et qui écrit GIGN, il fait « Oh putain, c'est quoi ce bordel ? » Et là, le prof, tout le monde dans la classe, réagit. Il parle trop fort. La prof, il me fait « Qu'est-ce qui se passe ? » J'explique la situation et son visage se décompose avant qu'elle se précipite vers la fenêtre, rejointe par toute la horde d'élèves qui étaient déjà face au carreau, en train de regarder. On a eu peur, mais on n'a plus vu de personne du GIGN et on a repris le cours. Plus ou moins normalement, parce qu'on était tous en train de faire comme ça, en regardant les carreaux. La prof, même toutes les cinq minutes, s'arrêtait elle-même et vérifiait par la fenêtre s'il n'y avait personne. Mais personne ne s'approchait. Pas de sonnerie, pas d'alarme. Je suis sorti du cours, plus rien. Pas un seul mec, rien. Aucune inscription GIGN sur une camionnette, que dalle. Et j'ai appris quelques temps plus tard la nouvelle. Et là, la bad news perso devient une bad news que nous avons déjà évoquée dans Bad News. Il y avait une classe dans les Alpes composée de 31 filles. Lorsqu'un bourdon s'est infiltré dans la salle, les filles ont commencé à paniquer. Elles ont demandé à leur prof si elles pouvaient sortir. Il a refusé. Alors, elles ont hurlé. Des... On aurait pu croire. À une attaque. Certaines élèves se sont enfuies ou cachées et ont envoyé des messages à leurs parents. La prof refuse qu'on ressorte de la classe ! J'ai peur ! Les parents ont appelé le 17. La police est donc intervenue avec le GIGN, pensant que c'était un attentat terroriste. Non mais il y a un moment où il faut donner des détails quand on voit des SMS quoi ! C'est, ils veulent pas qu'on sorte de la classe alors qu'il y a un bourdon ! Voilà, le commissaire a fait la morale aux élèves en leur précisant que des bourdons mâles ne piquaient pas. On n'a pas vu ses couilles ! C'est con, on savait pas ! Bon après, un bourdon, on reconnaît normalement. Entre une guêpe et un bourdon, tu vois la différence. Alors, on risque de passer pour un con ? Non. Le bourdon, c'est l'amoureux de la guêpe ? Je sais pas. On te casse pas, Sylvain. C'est l'abeille. Le bourdon nique l'abeille. Le bourdon est le mâle de l'abeille. Ok. Et oui, certaines fois, les mâles n'ont pas le même nom que la femelle. Sylvain, aurais-tu une liste ? Bah attends, parce que... La vache et le taureau, par exemple. Oui, tout à fait. Mais donc, le bourdon mâle, ça ne marche pas. C'est un pléonasme. Ah oui, complètement. Bah voilà. Donc, les bourdon mâles ne piquent pas ? Non, les bourdons ne piquent pas, dans ce cas. Eh oui, c'est vrai, ça. Je vais taper « bourdon femelle ». Je suis persuadé en plus que ça n'existe pas. Voici des idées reçues au niveau du bourdon. Bon, mais n'importe quoi. Non, le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille. Les différentes espèces de bourdon, elles sont nombreuses, elles appartiennent du genre bombus. Sans existe l'abeille qui produise du miel, elles sont du genre apis. La confusion entre abeille et bourdon est favorisée par le fait que l'abeille mâle, qui ressemble à une abeille ouvrière, qu'on voit plus que c'est fait, elle est nettement plus grosse que cette dernière, et donc est surnommée faux-bourdon. D'accord. Donc, il y a des bourdonnettes et des bourdons. Et le bourdon mâle ne pique pas. Ne pique pas. Donc, en effet, si on ne voit pas ses couilles, il y a un moment, ça vole trop vite, on n'a pas le temps de voir, on ne sait pas. Bon, bah écoutez, on en a appris plus grâce à Bad News. Voilà. Bon, Thomas, là, j'aimerais bien aller sur Iguane. Iguane, en bref de anti. Un record a été battu, un record impressionnant ! Et c'est un iguane qui a battu ce record. Un indice sur le record qu'il a battu. Il a principalement mangé du sable et des graisses récupérées dans les poubelles d'une pizzeria. Là, regardons la photo. Oh, il est tout petit. Oui, mais... Il est tout petit, mais... Il est grinçouillé, quoi, il est bien mangé. Il est gonflé, Thomas, de merde. Ah ! Son corps, là, c'est de la merde. Ah, merde. Il est composé à 80% de merde. D'accord. C'est le ratio taille du corps, excrément le plus important jamais découvert. Un chercheur du musée de Floride a déclaré J'ai regardé le meilleur pour la fin. Il y a quelques-uns qui ont reproduit le modèle du lézard plein de caca en 3D pour voir comment ça se branlait, tout ça, à l'intérieur. On voit bien la merde. Ah, la vache ! Eh oui. Voilà. Il était vraiment rempli de merde. Donc, quand vous mangez une pizza, pensez-y. Thomas. Oui ? Que veux-tu ? Euh, mur. Mur. Dans Bad News, on manque plus les innovations technologiques. Est-ce que tu aimes Harry Potter ? Oui, j'aime bien. Je suis serpentard, pour information. Si ça intéresse les... Ah, peut-être que t'es méchant, alors. Il y a plein de trucs magiques dans Harry Potter. Il y a la grosse baguette, le bon gros balai. Enfin, c'est le principe d'harrive. Tout est magique, quoi, globalement. Oui, c'est vrai. La cape d'invisibilité, Thomas, c'est un rêve. C'est un rêve qu'on... Non, nous, simplement le Dieu, on aimerait avoir une cape d'invisibilité. Quelqu'un en a fabriqué une ? C'est un miroir, non ? Ah non. Alors non. C'est un montage photo ? Non. Développé par la start-up londonienne Invisibility Shield Co, ce bouclier fonctionne grâce à un réseau de lentilles qui redirige la lumière et donne cette impression d'invisibilité pour toutes les personnes se plaçant devant. L'explication, même simplifiée, elle est imbitable. Ouais. Je ne peux pas faire plus. Si ça vous intéresse, vous tapez... Attends, je redis le nom. Invisibility Shield Co. Mais le plus ouf, quand même, c'est que c'est une histoire de lumière qui est plus intense au premier plan qu'à l'arrière-plan et qui est diffusée d'une différente manière. Ils expliquent cependant que ça ne marche qu'avec un fond uniforme. Si ça bouge trop, ça devient compliqué. Donc, en plus, ça ne marche pas tout le temps et ça coûte 300 livres. Ouais, c'est le début, quoi. Ouais, c'est vraiment le début, ouais. Et surtout, c'est très rigide pour une cape. Ah, oui. Là, c'est le confort, il n'est pas ouf. Donc, si vous voulez un mur d'invisibilité pour... Une blague, un truc, c'est cher. Il va falloir passer à la caisse, quoi. Est-ce qu'on pourrait être une agence de pub, Thomas, et imaginer trois raisons pourquoi les gens devraient acheter notre bouclier d'invisibilité ? Par exemple, si vous êtes en face d'une école maternelle et que vous voulez vous masturber, non. Parce que ça bougera trop. Puis, en plus, a priori, ça ne cache que le bas. C'est-à-dire que tu as un mec comme ça, avec l'image... Ah bah, faut qu'il se cache, Fougi... Voilà. Il y a un moment, il faut se baisser. Les chasseurs, pour se cacher des animaux... Pour l'instant, ce n'est pas des très bons arguments. Non, non, on est vraiment sur des trucs pas cools. Pourquoi tu veux te cacher ? Ça peut faire une table solide, mais prends une planche pour jouer avec son email de compagnie. Ouais, mais il y a le truc du drap, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est sûr. Le drap, tu lâches et boum, il n'y a plus rien. En fait, ça n'a aucun sens. Ouais, ouais, ouais. Sujet suivant. Jardin, s'il te plaît. Allons à jardin. Enfin, je ne vais pas te faire un cours de théâtre. Pour information, jardin, c'est quand vous êtes face au public. Jardin, c'est à droite. Et cours, c'est à gauche. Parce que cours, le cœur, il est du côté gauche. Petit moyen mnémotechnique. Voilà. En bref, de Mélanie. C'est l'histoire de Sarah. Sarah a 42 ans et c'est une femme entreprenante qui vient d'acheter des meubles pour son jardin. Mais bien sûr, ces meubles, il faut les monter. Et en voyant l'ampleur de la tâche, elle se dit « Eh ben, j'emmerde tout le monde. Je vais prouver que je peux le faire toute seule. Alors, toute la journée, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle watch New Smell. Elle travaille, elle travaille. Et sans aide de personne, elle parvient à monter tout son mobilier. Bravo. Parce que c'est super chiant. Et elle est la première à s'en féliciter. Elle se dit du coup qu'elle a le droit à une récompense. Elle se met à boire du vin, de la bière, au soleil. Il fait bon. Et ça fait plaisir de profiter de ce tout nouveau mobilier. Son jardin est vraiment plus beau. Et puis bon, après, ça, elle se lève. Elle trébuche sur la table basse qu'elle vient de monter. Et c'est la chute. Thomas, elle est morte. Quoi ? Asphyxie positionnelle. Attends, donc la manière dont elle est tombée, ça l'a asphyxiée ? Alors, je pense qu'elle est tombée. Et qu'elle ne pouvait plus repartir ? Qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle s'est bloquée et qu'elle est morte. Ah, c'est terrible, c'est horrible ! C'est horrible. Oh, la vache ! Elle avait fait le plus dur. Il y avait mille dangers. Les marteaux. Ouais. Le tournevis. Et elle, elle décide de mourir d'un accident domestique à la con à cause de l'alcool. Durant ses funérailles, il y a eu une phrase prononcée par sa mère qui, je pense, résume la situation. Sa vie... Pardon. Attention, la mère a vraiment dit cette phrase. On n'est pas là pour rire. D'accord. Ok. Sa vie était parfaitement normale jusqu'à sa mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement, elle était tellement vivante avant de mourir. Thomas, il te reste cochon ou maison ? Allez, cochon, comme ça, on reviendra à l'habitat. En bref, de Monsieur Aventure. Chacun ses pseudos. Tu te rappelles, Thomas, le gang des chèvres ? Le gang des chèvres ? Oui ! Eh bien, à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un autre gang tout aussi dangereux, voire plus, parce qu'il est composé d'encore de membres plus dangereux puisqu'ils sont encore plus nombreux, le gang des cochons. Bon, il y a des plus jeunes, hein ? Oui, il faut les former. Les plus jeunes, c'est les plus petits. Oui, c'est un moyen de mnémotechnique. C'est dans la zone commercial qu'ils sévissent. Les gens s'amusent à les nourrir ou viennent simplement les voir. Certains commerçants affirment même qu'ils sont une véritable attraction et qu'ils rapportent plus de clients. Ouais, donc un gang, mais un gang gentil, quoi. Mais, dans ce décor bucolique, Thomas, c'est très rigolo de voir des cochons se promener. Ce trama drame, Thierry Domer, le carrossier, veut alerter la population. Mais enfin, vous voyez pas, ces cochons, ils risquent de détruire la zone commerciale. Ils sont déjà plus de 200. Ah oui, c'est vrai que là, on n'en a pas 200. 200, c'est beaucoup. Tel un héros solitaire, Thierry tente d'éloigner les cochons en les nourrissant hors de la zone commerciale, voulant les réhabituer au bois. Il a un accord avec la mairie. Il les nourrit à l'extérieur et eux, les castres. Cependant, ces dernières ne semblent pas respecter sa part du contrat et Thierry n'y arrive pas. Ils sont trop nombreux et je n'arrive plus à les contenir. L'association Brigitte Bardot a entendu son appel à l'aide. Elle est prête à financer les castrations en affirmant que si rien n'est fait, les cochons commenceront à provoquer des accidents et alors, ce sera l'abattage. si on ne fait rien en prochain printemps, ils seront 200 de plus. Préviens, Thierry Domer, j'ai acheté les droits pour faire un film, Thomas. C'est vrai, c'est bien. Non. Ah ? Je me suis dit, jouer 200 cochons, autant faire un drame en huis clos avec deux comédiens. Ouais. Pour le budget. Non, puis surtout, en vrai, quitte à produire un film, produire des tiens. Oui, mais ça serait mon film, je l'écrirais. Je ferais des aventures. le carrossier serait le héros, mais je le jouerais. Ouais, tu vois. Mais enfin, vous ne voyez pas que ces cochons vont venir de plus en plus nombreux et peut-être faire tomber des petites filles ? Le boulanger, joué par toi, tu dirais, mais je vends plus de pain depuis qu'ils sont là. Et moi, je te dirais, ah oui, tu vends peut-être plus de pain, mais quand une petite fille sera morte mangée par un cochon, c'est ce pain-là que tu auras dans le visage. Tu vois, si des producteurs nous entendent, aujourd'hui. Il paraît que Poulpe est producteur. Ah, en plus, il aime bien le répéter des fois. En plus, franchement, le jeu, ça peut l'intéresser. On est sur un petit karaté boy. Ah oui ? Ah oui, non, mais on peut faire un truc. Et maintenant, c'est la pub de Rob. Tu vis la relation parfaite, mais quelque chose te manque ? Le fait de sentir ta main après t'être gratté le sgeg ? La bougie parfumée pubien diffusera une odeur naturelle de couille toute la journée en toute discrétion. Bougie pubien part en cul, sentez le naturel existe aussi en spray naturel. Merci beaucoup, Rob. Maison, donc, c'est tout ce qui reste. Eh oui ! Un bref de Mélanie. Trouver le domicile idéal, c'est parfois une plaie. On le sait, c'est chien, ça peut durer des plombes. Et quand on pense trouver l'endroit parfait, ça se transforme en... Est-ce qu'il y a la fibre ? La quoi ? Eh bien, même quand on pense avoir trouvé le domicile idéal, Thomas, il y a parfois des aléas, qu'on peut dire aussi aléas, de la vie. Par exemple, ce couple qui vit dans le Jura, à Beaufort-Orbania. Si tu es dans le Jura et que tu connais Beaufort-Orbania, dis-le dans les commentaires. Et donc, ce couple parfois entre de la vache de dents, se balade chez lui et découvre, assis dans leur pièce, des inconnus. Ils sont là, ils attendent. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont là. C'est-à-dire que tu vas te laver les dents, tu reviens et dans ton salon, assis sur une chaise, il y a quelqu'un comme ça, habillé. Qui attend ? Mais alors, qu'attendent-ils ? Thomas, ils attendent. C'était le médecin du village. Ah merde ! Et du coup, les gens, la maison n'a pas changé. Il n'y a plus écrit cabinet médical, mais il y a le parking. Ouais. Donc les gens viennent, gardent leur bagnole. Ils rentrent. Ils rentrent. La porte est ouverte. Ils rentrent et ils s'assoient et ils attendent que le médecin les attende. C'est vachement drôle. C'est hyper drôle. Il n'est plus là, le médecin. Ah bon ? Ah bon, mais comment je fais pour mes hémorroïdes ? Ouais, et il y a encore la salle d'attente. Enlevez les chaises ! La situation a fait qu'ils ont dû mettre sur la porte d'entrée l'adresse du nouveau cabinet médical pour que les gens arrêtent d'entrer chez eux. Ah là là, c'est drôle. Ouais, c'est vrai, t'imagines ? Quand même, je sais pas, t'es en train de faire le ménage, t'as des gens qui rentrent, ils font bonjour, ils s'assoient et ils te regardent. Ou alors après, il fait, excusez-moi, mais vraiment, j'ai vraiment un truc autour du cul, s'il vous plaît, vous pouvez regarder. En fait, vraiment, vous êtes chez nous. Ça se voit d'ailleurs. C'est le salon. Rentrez votre trou de balle. Donc, on passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la badnews 165, Davy et Thomas émettent des assertions quant à mes origines. Sylvain, semblerait, est un descendant des triades. Mais il est descendant, son père, et son père avant était chef de triade. Je vous présente mon papa. Bonjour, moi c'est Alain. Alors papa, sommes-nous des triades ? Oui, oui, depuis 1624 maintenant. Ah bon ? Oui, oui, de la province de Guangdong. Ok, je croyais de Compiègne dans l'Oise, mais d'accord, j'ai bien fait de venir. Donc je suis chinois. Voilà, oui, de Canton, la capitale de la province. Et c'est très connu puisqu'ils sont très tatoués, et donc leurs enfants naissent tatoués. Ah oui, c'est ça. Parce que le tatouage se passe dans les gènes, que dans les triades. Mais donc, je suis né comme ça moi ? Oui, oui, tout le monde dans la famille est comme ça. Même toi, t'as des tatouages ? Oui, oui. Voilà. Ah ouais ? Et c'est pour ça ses yeux ? C'est pour ça. Ah non, ça par contre, c'est le cancer. Mince. Sylvain, il a la moitié de ce qu'ils ont, il n'a juste pas les armes. Oui, c'est ça. Non, ça c'est vrai, moi j'ai pas de, enfin je suis pas... Si, attends, tu vas voir. Hop. Au revoir les badounettes. Au revoir. Au revoir, mec. Merci beaucoup, Sylvain. Mais alors pour les gens, je le dis, il y a le point du jour, mais je pense que j'ai omis un mot ou deux parce que tu l'as dit très bas. Ah pardon, c'est un point de susurre. Mais on fait un ASMR donc on va voir plus de gens. Ah, d'accord, regarde. Wow ! Avec Ten, on arrête bad news pour une petite info. Samedi, à Strasbourg, à 14h, il y aura un fragspiel chez Derivspiel, store à Strasbourg en live où certains d'entre vous vont pouvoir participer pour gagner des cadeaux et on sera là avec mon poitou. Il y aura un vrai quiz en entier, voilà. C'est ce samedi à Strasbourg. Venez, il n'y aura pas Ten. Tu fais une lavane de faim ? Quel con. On termine par la bad news du jour de Lulu Cracra. On va finir sur le Covid. Ouais. Ah, ça faisait longtemps, mais ça existe encore ce truc ? On ne va plus mettre les masques. Fermez bien vos gueules. La dixième vague arrive. Dixième ? Oui, je ne sais pas. Je suis de sept ans, on en est déjà à dix. Le Covid, c'est un peu le loto. Parfois, tu as juste un rhume. Parfois, tu as une sorte d'angine. Parfois, tu tombes dans le coma. Parfois, tu meurs. Parfois, tu n'as rien. Moi, je n'ai rien eu. Moi, j'ai été crevé. Et surtout, tu as eu les mauvaises odeurs, toi. Oui, j'ai eu la phantosmie. Bon, vraiment, les symptômes sont extrêmement larges, mais parfois, tu as des symptômes chelous. Comme par exemple, le mec qui affirme qu'il a la bite qui a rétrécie à cause du Covid. Ou encore, ce type-là. Non, c'est un nésard rempli de caca. C'est à cause du Covid. Ce type-là qui a moitié disparu. Non, ce type-là. C'est sa langue ? C'est sa langue. Mais attends, mais j'espère qu'il a le nez bien débouché ou qu'en tout cas, il arrive à respirer. Après avoir été placé sous respirateur, c'est habitant de Houston au Texas. Tu ne te rends pas compte, mais depuis qu'on fait Bad News, Houston au Texas est vraiment un truc que je dis hyper souvent. Je me demande quand même si ce n'est pas une ville un peu problématique des Etats-Unis. Bref, en tout cas, à Houston au Texas, j'ai l'impression que c'est la Russie des Etats-Unis a développé une macro-glossie, une inflammation et gonflement de la langue, ce qui l'empêchait de parler, de manger. Tu m'étonnes, qu'est-ce qui rentre là-dedans ? Là, un chercheur a affirmé que c'était plus courant qu'on ne le pensait, mais que ce cas en particulier, celui d'Anthony Jones, était impressionnant et plus grave que les autres. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour soigner l'inflammation et soulager la langue d'Anthony Jones. Mais en vrai, ça a plein d'avantages. Lesquels, tu veux nous dire ou pas ? T'as une meuf qui aime bien... Ah oui, oui. C'est une sacrée... Là, t'as une plus grosse langue que BIT. C'est très malaisant, les problèmes de langue. Il y a un autre problème de langue, à savoir que c'est ma mère qui m'en a parlé au jour de l'an. Voici une maladie, Thomas. Le nom de cette maladie, c'est la langue noire velue. Ça me gêne profondément. OK. C'est les papilles qui gonflent à cause de bactéries qui donnent un aspect noir et velu. Ah d'accord, c'est pas vraiment des poils qui se mettent à pousser. Non. Ça peut être provoqué par le tabagisme. Toi, tu fumes ? Fais gaffe. L'excès de thé. Wow, d'accord. L'excès de café. Certains antibiotiques. Ou une mauvaise hygiène buccodentaire. Et là, toutes les badounettes font... Excuse-moi, je vais me laver les dents. Et maintenant, ce sera matin, midi, soir, sans faute. Ah ouais. Voilà, je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un YouTube. Abonnez-vous parce que, bizarrement, on ne met plus de vidéos dans Bad News parce que YouTube, ça devient très compliqué pour vivre. Voilà, donc partagez cette vidéo, bien entendu. Et rappelez-vous que Thomas aussi a YouTube et que c'est pas facile pour vivre. Ah bah moi, j'en vis pas de mon YouTube. Je vis de celui-là. Mais par contre, c'est vrai que si les dons diminuent, ça va être la fin de Bad News. il y a eu un problème avec Tipeee, on ne va pas se le cacher. On a monté un Patreon. Certaines personnes ont continué sur Tipeee, c'est super. Certaines personnes sont passées sur Patreon et d'autres personnes nous ont abandonnés. Non, ont peut-être des problèmes dans la vie et pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu une perte. Une perte. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas, si vous ne pouvez pas donner, c'est pas grave. C'est pas grave. Partagez, parlez de l'émission, montrez-la à vos amis et dites, tu vas voir, il y a du caca dans un lézard. Ça va être super. Voilà. En tout cas, rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Thomas. Tout à fait. Bisous. 3, 4, pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer Allez ! Allez !